Et le match 3 qui va pouvoir démarrer face-à-face entre Falfaï et Yanis Morin. C'est parti pour 40 minutes et peut-être un peu plus. Pourquoi pas ? Auverson qui essaye de passer, il choisit l'option à 3 points. Et Gent, tu m'as remarqué ça. Comme d'habitude, Yanis Morin qui fait le tap, qui prend le rebond, qui va chercher, grappiller des petits ballons. Côté Strasbourg, au même endroit, au même endroit ! Il a choisi son spot idéal, John Robertson appelé au renfort. Strasbourg est en train de faire un sacré coup dans ses 3 premières minutes. Il a chuté JB Maille, mais Maille voit finalement... Oh et Matt Mitchell qui monte dans les hauteurs à son tour. Vu qu'il est en pourcentage incroyable, Dwayne Bacon qui veut s'imposer, c'est refusé. L'accès est refusé et ça court en transition. Léopold Cavalière qui s'impose devant Mike James qui ne pouvait absolument rien faire. Ouais non mais il fait rien, pas surez-vous, il a vraiment rien été sur cette action. Doréador. Et on cherche Robertson encore une fois, on l'a trouvé beaucoup au début. Oh quel caviar ! Quelle distribution ! Général Robertson pour Ike Udano, quel service ! En train de leur donner une leçon de basket. Il s'approche des 30 points, la réaction et le combat. Le voilà enfin, Dwayne Bacon O'Donogh, l'ancien joueur NBA. Sur ce handle, il est en qualité mais là il se fait prendre à son propre jeu. Ouattara vigilant et il va conclure. Voilà Kim Edland. Et le Edwin. Il y a Kuba Ouattara tout en puissance et validé par les arbitres. Et ça ne peut pas c'est loin effectivement. Avec que des équipes qui ont gagné à l'extérieur. Oh ! Mourin qui envoie Léo Westermann. Tacré contre. Dikembe Morino. Mike James qui va essayer de mettre un petit peu de folie. Et non, et non, il se fait chipper ce ballon. Robertson qui met un peu de folie. Robertson qui finit. Mains opposées et Mike James qui a tenté le geste défensif et qui a l'air de se faire mal. Alors attention parce qu'il est venu avec sa main droite là en opposition pour essayer de contrer ce ballon. Il en restera 20. Mourin. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas Yannis Mourin lancé dans une très grande série. Il veut être le héros de Strasbourg. Dans ses standards. Mais la défense de Strasbourg aussi. Il faut leur donner du crédit. Du crédit parce que même ce tir de Mike James c'est un gros exploit qui vient de réaliser. Parce qu'il est obligé de sortir pour marquer deux points. Raison au match de héroïque. C'était choisi pour dégainer. Ils avaient dessiné un système mais c'était pour Mike James en fait. Honnêtement je ne sais pas ce qu'il y avait un système. Mike James a dit le ballon est là, je le prends et il est pour moi. Et c'est sans réussite. On en reste à 29.48. Fred forcément c'est une énorme surprise. C'est une énorme surprise mais plus ce qu'on a vu du match est amplement mérité. Soit un jeu pour lui, soit un piquet de rôle. Le troisième compte pour Yannis Morin. Quatrième. Énorme, énorme rôle clé défensivement pour Strasbourg qui maintient son équipe à flot. Devant Mike James. Faut du mouvement. Faut du mouvement. Oh l'interception, l'interception pour le meilleur intercepteur justement des playoffs. Mike James. Le temps est la mise de Strasbourg. Donc pour l'instant, si Monaco ne marque pas, il y a l'avantage de Strasbourg. Béconne vers Mottier-Jounas. Le tir à trois points. Et la ficelle. La ficelle au bon moment. Le temps est la mise de Strasbourg. Mais pas le score peut-être en ce moment. Il est important celui-là pour Alfa Diallo qui va vouloir prendre ses responsabilités. Le tir en déséquilibre incroyable. Alfa Diallo. Et revoilà les deux équipes à quatre petits points. L'impatience monégasque, ça peut être puni. Mottier-Jounas qui était là. Oh non. Oh le dunk. C'est pas possible. La claquette, ça n'arrive plus de quoi. Ça n'arrive plus de quoi. Il le met, il le met James. Mottier-Jounas qui offre. Le trois points de James. Le trois points à Mike James. Regardez le score désormais. Et quelle action, quelle action ils ont. Le premier chute de Noir. Ils ont la claquette de Dano. Ou de Lensdown. Ils avaient été miraculés sur le deuxième match. Est-ce que Monaco a encore un ange avec eux ? Et Béconne évidemment qui flambe. Facilement. Béconne qui flambe à Monaco. On va passer par Mike James. On le sait. Mike James. Oh non. Oh non. C'est back. Il a tout dans son magasin. Il est à deux points celui-là. Mike James. Il peut tous les ballons. Vous avez vu ce tueur. Le super-héros, il a mis sa cape là. Le poseur de Klim du côté du Rhenus il y a deux jours. C'est Magic Mike. 28 secondes. 28 secondes. Peut-être la balle de match dans les mains de General Robertson. Non, c'est pour Morin. Il aura été le héros au match 1. Et ça rend complètement fou Bradovic. Qui a le ballon. Le dernier peut-être de la saison. Monégasque entre ses mains. Il choisit de se rapprocher. Quelle machine. Le poseur de Klim officiel de la Roca Team. Il est né pour ses moments. Magic Mike. C'est le tir à trois points qu'il recherchait a priori. Le ballon pour aller en demi-finale. C'est non. C'est non. Prolongation. Prolongation. Bis repetita du match 2. Il est assis contre Fred. Contre un énorme chantier. On est avec Yacoubou hier. On est avec Morin ce soir. Je vous le disais aussi. On a Chacoubou, Morino. On a un peu tout le monde. Et on a 17 points pour Morin. Du match ici même à Monaco. Il aime. Caston Médecin. Et il donne trois points d'avance à Strasbourg. Réaction tout de suite. Alfa Diallo. C'est son shoot. Il adore ce shoot. Et personne ne monte sur lui. C'est une grosse erreur défensive. Il aime bien quand il faut marquer les trous. Morin. Morin au service. Morin au dunk. La mort vous guette. La mort vous guette. Envoyée par Morin. Et Monaco qui voit encore une nouvelle fois ce duel avec Mottier Jonas qui veut s'imposer. Voilà le duel de Barbar. Défensivement il fait une erreur parce qu'il l'envoie sous sa main gauche. Une minute à jouer. Et Monaco qui est passé sur. Pour Alfa Diallo. Bacon qui est défendu par Robertson. Bien sûr qu'il est beaucoup plus grand. Il peut l'écrire sur lui. Il ne l'a même pas vu. Il ne l'a même pas vu que Robertson défendait sur lui. Là il a été très grand. Dwayne Bacon. Scoreur. Et là Strasbourg est en difficulté. Est-ce qu'ils vont avoir la ressource mentale ? Robertson évidemment à trois points. C'est manqué. Rebond Cavalière. Il le manque. La claquette deuxième. C'est pas possible. Deux claquettes manquées. Mais comment il gratte ça ? C'était grand ouvert pour Strasbourg. Oh il pourrait y avoir des regrets. Il n'y a que des shooters quasiment sur le terrain. Le temps presse. Howard vers le cercle. Howard le panier est manqué. Le panier est manqué. Le Rocher qui aura tremblé. Mais le Rocher ne cède pas. Monaco en demi-finale qui rejoint Paula Cortez. Ça aura été tendu. Mais le numéro 2 de la saison régulière a tenu son rang.